Inconnu du grand public, Johan Deselles s'est fait un nom bien malgré lui depuis jeudi dernier. Capitaine de la Namibie, il a été expulsé lors de la victoire historique du 15 de France face au Wehwitchia 96 à 0 au Vélodrome de Marseille en raison de son plaquage dangereux sur Antoine Dupont. Son acte a blessé le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, souffrant d'une fracture maxillosigomatique. Le demi-de-mêlée du stade Toulousain a été opéré dès le lendemain et son retour avant la fin de la compétition pourrait s'effectuer avec le port d'un masque confectionné spécialement pour lui. Logiquement, suite à son carton rouge direct, Johan Deselles a été convoqué devant la commission de discipline pour répondre de ses actes. Celle-ci a délibéré ce mardi. Elle a infligé au joueur Namibien une sanction de 6 matchs de suspension. Après avoir examiné toutes les preuves disponibles, les observations du joueur et de son représentant, la commission indépendante a considéré que l'acte de jeu déloyal se situait au plus haut degré de gravité dans l'échelle des infractions. Compte tenu du degré d'imprudence de la faute, de la vulnérabilité du joueur victime et de la blessure importante qu'il a subie, se justifie World Rugby dans un communiqué publié ce mardi. Cette sanction a toutefois été réduite de moitié en raison de plusieurs circonstances atténuantes. Étant donné que Johan Deselles a immédiatement reconnu la faute et la sanction, et au vu de son dossier disciplinaire exemplaire conjugué à ses excuses instantanées à Antoine Dupont, le capitaine de la Namibie a bénéficié du régime de réduction maximale de 50% appliqué par la commission de discipline. Par ailleurs, le joueur de Colomiers pourrait purger seulement 5 rencontres, à condition toutefois de suivre un programme de formation au plaquage. Mais quoi qu'il en soit, la Coupe du Monde du 3 quart centre en France est d'or et déjà terminée. L'ultime rencontre de la Namibie aura lieu ce mercredi contre l'Uruguay au Groupama Stadium coup d'envoi à 17h45. Sous-titrage Société Radio-Canada